Salut à tous et bien j'espère que vous allez bien vous avez dû voir sans doute que la chaîne a changé de nom ça s'appelle hérite et maintenant se mitra d'avoir des problèmes si vous avez d'autres idées pour de le nom de la chaîne comme où l'out et coup je sais pas hérite et je vous laisse me dire ça dans les commentaires par contre ça va prendre on peut pas changer un mois avant un mois ou deux donc bon pour l'instant ça sera hérite et voilà voilà il y a hérite et salut eric donc je voulais préférer le déballage du pokofone donc que j'ai déjà bien déballé pokofone f1 en globale version de créé par xiaomi donc on retrouve dans la boîte une pochette dessus on ne trouve pas le téléphone directement on trouve une pochette avec lequel il ya des écouteurs des écouteurs bien sûr qui sont obligés pour la norme française qui sont pas des xiaomi c'est pas mon logo t c'est marqué edr donc droite gauche on va voir qu'est ce que ça vaut il ya des petits embouts pour adapter à nos petites oreilles ça c'est bien donc ça on le testera plus tard on tombe après donc sur le téléphone le téléphone qui est très joli un bien sûr bleu il existe en gris et en noir également mais je préfère en bleu parce que en bleu il a des petits livrés autour des des capteurs photo et c'est très joli je trouve voilà et il est l'autre côté pokofone voilà avec la norme ce dessous je sais pas si on voit bien briller la pokofone voilà bon je vais l'allumer et le mettre de côté pour l'instant on va finir la boîte donc un chargeur plus de charge 3.0 avec un câble usb qui va bien costaud et un petit extracteur de sim pour pour le port sim bien sûr et donc j'en finis avec la boîte et on passe au téléphone donc un téléphone donc avec un coche j'avais dit plus d'encoche mais bon tant pis joli parce qu'avec un protège écran j'ai vu que ça faisait pas pareil quand bon il ya peut-être deux trois petites bricoles au niveau des angles ici c'est arrondi ici là c'est carré bon je sais pas on verra par la suite on va essayer donc ce téléphone on peut le trouver sur des sites d'import bien sûr un bon mois et acheter sur une sur une grande enseigne de chez nous un trou chez boulanger l'arty la fnac bon les prix sont beaucoup plus élevés bien sûr on retrouve le 6 64 giga à 3 à 359 euros et celui ci qui est un 6 128 à 399 euros voilà donc bon c'est sûr que sur les sites n'importe ça sera sûrement moins cher mais bon pour moi je préfère passer par la boutique de côté maintenant parce que j'ai eu trop de surprises avec tous les téléphones jusqu'à maintenant donc maintenant c'est comme ça une coque arrière en polycarbonate c'est pas du vert c'est pas du métal bon l'entend bien ça sonne pas le creux c'est ça a l'air d'être costaud un écran alors l'écran l'écran c'est un écran ips non un écran full hd oui full hd ips lc lcd de 2160 par 1080 et fait 304 390 des pays il occupe une surface de 84 54 % ce qui est peut-être dû au menton comme on appelle ça maintenant et puis à cette fameuse encoche donc bon j'ai déverrouillé voilà et il pèse 180 grammes donc il n'est pas très très lourd on retrouve les boutons volume plus moins indépendant c'est moi je trouve que c'est mieux pour pouvoir mieux les trouver le bouton volume plus moins dessous le haut parleur avec également celui ci qui devrait être stéréo on essaiera d'écouter un petit truc pour voir ce que ça donne le micro le tiroir sim qui est double nano sim ou alors une nano sim et une carte sd dessus on retrouve un petit micro d'ambiance le port jack alors ça c'est génial quand on revient au port jack j'ai vu qu'il y a beaucoup de marques et c'est le revenir un peu au jack et c'est très bien bon il n'y a pas de port infrarouge donc il n'y a pas de télécommande je sais pas on ira voir derrière on retrouve pas les apm je l'ai dit ils font 12 et 5 millions de pixels le capteur d'empreintes qui lui marche fonctionne du tonnerre de dieu de feu le flash led typocophone je le refais voir c'est joli j'aime bien ça brille comme ça voilà pour le tour de l'appareil de ce smartphone avec le capteur ici de 20 millions de pixels et un flash led ou alors c'est l'inverse je sais pas avec le capteur ici puis ici donc je sais pas quoi de serre vraiment toutes ces temps en coche vu qu'à la base il n'y a pas il n'y a pas des gestures facebook oui facebook est installé d'origine et ses applications là qui sont également installés sauf celle ci que c'est moi qui vienne les installer pour voir qu'est ce qu'il y avait on a bien des applis qui ont cher mis sauf ben la télécommande 1 puisqu'il n'y a pas de temps donc ouais j'ai télécharger ça parce que je voulais faire déjà deux trois petits tests j'ai fait mon petit test en toutou déjà bien sûr c'est dans la galerie on va aller voir ça et donc c'est un dit touche heureusement parce que vu que c'est un téléphone gamer qui il a tout ce qu'il faut pour le faire tourner et tout ça s'il n'avait pas un écran d'y touche maritone alors elle t'attends voilà 261 1453 ça fait un bon score c'est pas le plus violent peut-être mais je trouve que moi c'est un bon téléphone c'est rare que à part les s9 s8 note 8 j'ai jamais vu tourner en tout doux comme ça quoi sans lag sans rien c'est vrai que c'est assez appréciable donc voilà pour ces deux petites captures que j'ai fait on allez voir donc dans la rome à propos du téléphone donc c'est le pocophone pocophone f1 version d'android 8.1.0 la version miui c'est version fort poco miui global 9.6 table donc le cpu c'est un octa-core cadencé à 2,8 gigahertz avec le Snapdragon 845 la ram 6 giga donc ils sont 28 giga de mémoire donc pour les jeux les gamers royal oui donc aussi ils tournent donc je suis dit avec un Snapdragon 845 de chez qualcomm qu'un Adreno 630 avec 8 heures cadencé à 2,8 gigahertz on vient de le voir cryo 385 donc bien sous mes hui tout ça bientôt avec mes hui 10 et puis en bruit paille ça va leur enjeter je pense donc on a bien le truc de oui on voit l'écran derrière bon ça c'est pas grave il a une batterie de 4000 milliampères heures donc pour jouer ça doit être appréciable ça va être appréciable donc le porte jack pour mettre un casque le beaucoup le bluetooth le beaucoup et le bluetooth 5.0 la charge et la quick charge 3.0 le bluetooth 5.0 j'ai bien dit bon il n'y a pas d'ip d'ip 66 pas l'ip 68 parce que bon avec la coque en polycarbonate il n'y a pas de charge rapide non plus il n'y a pas de charge induction le das 0 535 double kg va falloir que je me renseigne qu'est ce que ça veut dire vraiment parce que je suis nul là donc les opaleurs sérieux on va aller voir si on trouve quelque chose voilà par exemple et donc là on va attendre que ça n'a plus belle phase bien sûr et donc ce que je disais tout à l'heure il n'y aurait pas au moment voilà on peut le mettre en plein écran et ici ah ben non on voit pas bien en fait là ça fait les angles carré et là arrondi en bas donc pour le son c'est vrai que ça envoie ça envoie bien donc si on bouche celui-là on entend bien l'autre donc celui-là je vais essayer de trouver une autre je ne suis toujours pas abonné à moi c'est pas grave une autre vidéo qu'on puisse se rendre un peu mieux compte je sais pas on va mettre une vidéo à moi aller n'importe un bon pas celle-ci parce que j'ai vraiment une tronche à pas beau ah ouais bon j'espère que vous l'avez vu c'est gentil pour les commentaires j'ai vu que vous commencez à arriver à tous me soutenir et franchement ça fait super plaisir voilà je répondrai vous inquiétez pas ça va arriver mais bon jusqu'à présent j'ai pas eu le temps et puis là je me suis lancé donc dans ce test et dans le déballage et voilà donc ça c'était oui et le live du s9 plus très bonne affaire donc voilà ce que je disais tout à l'heure on va mettre en plein l'écran et là on voit que c'est carré on fait des angles ici et puis là ça a rondi de ce côté donc pourquoi ce moment on aurait pu gagner encore un peu voilà par contre encoche on la voit pas et la vidéo ne vient pas jusqu'à dans l'encoche bon niveau du son on a vu c'est tout bon pas de micro je crois hein c'est pas grave donc voilà donc on voit qu'il ya un décrochage ici aussi donc c'est pour ça que ça fait les angles carré ici bon ça peut être gênant peut-être dans les jeux on verra je verrai quand je le ferai le test voilà bah écoutez je vous remercie de m'avoir regardé n'oubliez pas des lutins du phénix dans la description et puis moi je vous dis portez vous tous bien merci encore pour vos commentaires de soutien et puis ça me fait vraiment plaisir parce que bon c'est vrai qu'il y a eu de gros gros problèmes mais bon je peux pas en dire plus comme ça donc portez vous tous bien à bientôt pour une prochaine vidéo bye